Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo swap comme vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est une vidéo swap avec France de la chaîne Makeup by France. Donc ça fait super longtemps qu'on avait prévu ce swap mais en fait il y a eu plein 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 de choses qui font que la vidéo arrive seulement maintenant. Et du coup j'ai trop trop hâte de découvrir un petit peu tout ce que France m'a envoyé. En tout cas si vous ne connaissez pas France je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une Belge qui est juste déjantée et voilà elle fait des vidéos qui sont assez sympas. Ça fait pas longtemps qu'elle est sur Youtube, je crois que ça fait moins d'un an. Elle fait pas mal de vidéos, elle en sort même très régulièrement, des fois j'ai un petit peu de mal à suivre. Mais en tout cas si jamais vous cherchez du contenu un peu sympa sans prise de tête, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et également il y aura le lien de la vidéo dans laquelle elle ouvre le swap que je lui ai envoyé. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ce que je lui ai envoyé, je vous invite à aller voir ça. J'ai ouvert préalablement le carton pour dire d'être tranquille parce que sinon je pense que vous l'avez vu dans la miniature, le carton il est juste immense. Il fait 5 kilos donc voilà j'ai trop trop hâte et je m'excuse d'avance si jamais je me mets à crier ou je ne sais quoi. Parce que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment quand j'ouvre des swaps c'est assez rigolo parce qu'en général je suis plutôt toute excitée. En plus c'est en période de Noël donc là on va l'appeler le swap de Noël. Et du coup je suis trop contente parce que ça fait comme si c'était un avant Noël. Donc voilà voilà. Donc ça c'est l'affiche destinée à Terre mondiale relais. Alors déjà c'est super bien emballé, je vois qu'il y a plein de papiers bulles et tout et en France qu'il n'y aura rien de cassé. Donc France rassure-toi, enfin j'espère. Il faut que je lui envoie un petit message et que j'aurai tout terminé parce qu'elle a trop peur qu'il y ait des choses qui soient cassées. Moi aussi j'ai peur qu'elle reçoive des choses cassées. Alors du coup, du coup, du coup, j'ai le menu et j'ai eu quelque chose où c'est écrit avant de commencer. Alors on a déjà ouvert le menu. Elle a fait ça trop bien parce que moi je n'ai même pas mis d'enveloppe, genre j'ai mis la carte comme ça. Waouh, elle a mis ça sur plein de petites cartes en fait. Genre il y a énormément de cartes. Mon dieu, il y a 26 cadeaux. Alors moi il faut savoir que j'en ai mis 16 je crois ou 17. On ne s'était pas du tout donné de... A la base on s'est donné un budget, après on a abandonné le budget, on ne s'est pas donné de nombre de cadeaux, etc. En fait on s'est fait ça un peu tranquille. On s'est dit qu'on n'allait pas se prendre la tête, qu'on se faisait ça juste pour se faire plaisir l'une et l'autre, pour le plaisir d'offrir. Donc voilà. Du coup j'ai trop trop hâte de découvrir tout ça. Et du coup je me demande s'il faut que j'ouvre ça avant. You're the best. Eh c'est trop mignon ce truc. C'est génial. Alors c'est un petit clapet comme ça, il y avait ça dessus. Et du coup c'est une petite carte. Des bisous de ma petite Belgique. Coucou Solène, nous y sommes enfin. On l'aura attendu cette révélation, j'avoue. Avant je voudrais te remercier pour m'avoir proposé ce swap. Oui parce qu'à la base c'était moi qui avais proposé le swap à France. J'espère que ça va te plaire et surtout que tu sauras bien lire mon écriture d'avance. Je vous souhaite à vous deux de joyeuses fêtes. Eh ben merci beaucoup, c'est juste trop mignon. Franchement ce truc là je kiffe, je sais même pas si je vais m'en resservir ou si je vais pas juste le garder comme ça. Parce que je trouve que c'est trop mignon et les couleurs elles sont juste canons. Et c'est super bien emballé, il est trop hâte de tout découvrir. On va mettre ça là. Donc du coup, on va enlever tout ça. Alors il y a plein de choses à manger. Genre il y a plein de petites sucreries comme ça. Ok, très bien. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Moi j'ai pas mis de gourmandise parce qu'en fait il n'y avait plus de passe dans le carton et je suis trop désolée. Cherchons le numéro 1. Donc il y a quelque chose comme ça mais il n'y a pas de numéro. Alors c'est une très jolie trou holographique. Alors là tu tombes dans le mille parce que j'adore. Et du coup je sais pas si c'est... Si il y a un numéro. Il n'y a pas l'air d'avoir de numéro. Alors je vais regarder ce que c'est. Alors, frais que c'est net. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rentrer chez toi en toute sécurité en quelques clics. Brut. C'est pas du champagne genre ? Je crois que c'est du champagne. Non ? Attends, tu m'as mis de l'alcool genre ? Bon écoutez, j'ai deux petites bouteilles comme ça. Alors j'imagine que c'est pour mon copain et moi. C'est génial, je m'attendais pas du tout à ça. Alors écoute, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a une petite pochette ici pleine d'échantillons. Alors je regarderai plus tard parce que si je regarde en vidéo, ça va être long pour vous. Mais c'est trop cool. Donc je vais regarder ça après et je vais poser ça par terre sans que ça casse. Donc ce n'était pas le numéro 1 parce que c'est écrit un dupe plutôt réussi. Donc il faut que je trouve le numéro 1. Bah le voilà, voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Alors, un dupe. J'imagine que vu la forme, c'est une palette. C'est trop mignon le paquet cadeau là. Plein de chaussettes de Noël et tout, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est ? Jessup Beauty. Mon dieu, ce n'est pas des pinceaux genre ? Punaise. Et si c'est ça, tu as tapé dans le mille France parce que... Enfin, c'est des pinceaux que je voulais tester. Mais je ne vais pas parler trop vite. Mais je crois que c'est des pinceaux parce que Jessup ne font que des pinceaux. Alors il me semble que ce sont des... Comment on appelle ça ? Des jupes des pinceaux Zoéva. Et je voulais trop les tester. Alors si c'est ça, c'est génial. Et hop. Et oui, c'est ça. Oh là là, c'est trop trop bien. C'est plein de pinceaux rose et blanc. Ils sont trop beaux. Il y en a beaucoup, bon sang. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a énormément. Je dirais qu'il y en a au moins une quinzaine. Trop trop bien. Donc c'est un petit coffret comme ça de pinceaux. Waouh, c'est génial. En plus, il y a des numéros et tout. C'est trop trop cool. Eh, merci beaucoup. Je suis trop contente. Trop bien. Franchement, je voulais les acheter. Donc c'est trop cool. Et en plus, la couleur, elle me convient totalement. Elle me plaît beaucoup. Donc déjà, rien que pour ce numéro 1, on tape dans le mille. T'as tapé dans le mille. Mais je pense qu'on en avait parlé. Du coup, ça doit être pour ça que t'as pris ça. Petite coquille. Alors écoute, je suis arrivée au numéro 2. C'est la potion des princesses. Mais en fait, je suis embêtée. Je vais mettre les autres menus ici pour après. Je suis embêtée parce que je ne trouve pas le 2. J'étais en train de regarder. Là, je crois que j'ai le 4. Ou alors le 2 et le 4 sont peut-être ensemble. Écoutez, on va regarder ça. Parce que j'ai trouvé le 3, en tout cas, où c'est écrit I Love Extreme. Et je crois que I Love Extreme, c'est du essence ou du catrice. Parce qu'il me semble qu'il y a un mascara qui s'appelle comme ça de cette marque. Mais écoutez, je vais essayer d'ouvrir ça. Parce que je crois que c'est écrit 4. Mais comme il y a plein de petites choses dedans. Ok, j'ai bien trouvé. En fait, dans cette pochette, il y a plein de petits cadeaux numérotés. Donc, j'ai bien trouvé le 2. Donc, c'était la potion des princesses. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, la potion des princesses. Une base, un vernis fixateur. Ou princesse peut-être paillette, donc highlighter peut-être. C'est mauve déjà. Comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Princess Potion Complexion Booster & Primer. Ok, alors c'est de la marque W7. C'est un primer. Et c'est cool parce que je n'ai pas de primer. J'en avais eu un dans la Glossy Box. Donc, je vais pouvoir tester. Donc, Princess Potion. Ok, bah écoute, je vais pouvoir tester ça. Trop bien. J'aime bien la marque W7. Donc, en plein dans le mille. Je ne sais pas où poser ça. Est-ce que j'ai trop peur de casser les choses ? Je vais mettre ça là. Du coup, le 3, le I Love Extreme. Du coup, comme je vous disais, je pense que c'est du Catrice ou du Essence. On va essayer d'ouvrir. Mais vu la forme, ça m'a l'air d'être un mascara. C'est bien ce que je disais. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara de Essence que je ne connais pas. Je le connais seulement de nom. Je ne l'ai jamais testé. Donc, bah pareil, j'ai hâte de l'essayer. On verra bien ce que ça donne. J'ai plein de mascaras en cours. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que sinon, j'ai peur qu'il sèche. Mais du coup, c'est cool parce que ça me fait un autre mascara à tester. En plus, je pense que c'est un noir. Donc, trop, trop bien. Hâte de l'essayer. Ça va être cool. Merci beaucoup. Du coup, le 4, un petit bijou à petit prix. Je vais poser ça là dans les livres. Donc, le 4 est comme ceci. Donc, je pense que vu la forme, c'est un blush ou un highlighter ou un bronzer. Mais je pense plus pour un highlighter ou un blush parce qu'elle sait que je ne mets pas beaucoup de bronzer. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est un blush lighter. Donc, c'est un blush comme ceci qui a des... Comment ? Qui a un dégradé de couleur. Donc, il est pêche. En fait, je me demande si ce n'est pas un blush, c'est un highlighter à la fin. Blush lighter. Gradation de couleur. Ah oui, bah écoute, c'est juste un blush. C'est trop bien. Il est super beau. Regardez ça. Il a un dégradé pêche vers le doré là. Il est vraiment trop beau. J'ai hâte de l'essayer. On va le swatcher. Ouais, il est super joli. Vous n'allez pas le voir, je pense. Mais il est là. Il est très, très beau. Bah écoute, trop bien. En plus, j'aime bien la marque Essence. Donc, ça me convient totalement. Il est super beau. Du coup, j'ai le numéro 5 ici. Une édition limitée trop kawaii. J'ai trop peur. Je ne sais pas ce que ça va être. Mais trop kawaii. Ça va être soit panda, soit avec un chat. Un truc comme ça. Oula. Déjà, ça me plaît trop aux couleurs. Eh ben, c'est trop cool. C'est des gloss, je pense. On va essayer de voir ça. Hop. Alors, rouge à lèvres, mat, liquide. Et je ne connais pas. Ah, mais c'est Wet n' Wild. Ok. Eh ben, c'est les My Melody. Alors, c'est vraiment... C'est ta raison. C'est vraiment trop, trop beau. Ils sont trop beaux. J'aime trop. C'est les My Melody. Alors, attendez. Il y en a un rose vraiment rose. Et un mauve. Donc, j'ai une préférence pour le mauve, j'avoue. Mais le rose me plaît bien aussi. Donc, ils sont comme ceci. Celui-là, il est canon. Et celui-là, il est très, très rose. Vraiment. Mais je pense qu'on peut faire peut-être un petit dégradé, un petit nom prélix avec ça. Et franchement, ils sont trop mignons. J'aime trop. Il y en a un un peu dark et l'autre un peu genre vraiment kawaii. Et ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Très, très joli. Très, très bien. Ensuite, donc, le 6 vient compléter le 5. Donc, je reprends la pochette comme ça. Parce que je me rappelle avoir vu le 6. Voilà. Donc, il complète. Donc, c'est plat. Qu'est-ce que c'est ? Une palette. Ou c'est de la même collection, peut-être. C'est une palette. Elle est trop belle. Elle est super jolie. Alors, je crois que ce qu'elle m'avait dit, qu'il y avait certains produits qu'elle allait me donner, que c'est des produits qu'elle a très peu utilisés ou qui sont neufs. Et je pense que celle-ci, c'est une palette qu'elle a essayé. Parce que je vois des fards qui ont été swatchés. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle est scellée. Bah, écoutez, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle a été swatchée. Mais en fait, non, elle est scellée. Bah, c'est juste... Je sais pas. C'est très bizarre comme truc. Bon, je sais pas. En tout cas, elle se présente comme ça. Donc, j'ai eu l'impression qu'elle a été swatchée. Je sais pas. Elle se trompe peut-être. Mais c'est très bizarre parce qu'elle est scellée. Donc, peut-être moi. Mais c'est genre, par exemple, ici, je pense que vous voyez. Il y a une petite trace. Mais elle est très belle. J'aime beaucoup les teintes. Tous les irisés ici sont super beaux. Bon, en fait, je vais galérer avec le scotch. Du coup, j'essaierai de vous inclure une photo dès que je l'aurai ouverte. Et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est des jolies teintes. J'ai hâte de l'essayer. Elle est plutôt pas mal. Et du coup, c'est encore Wet n' Wild. Ensuite, je passe à la deuxième carte du menu. Je vais faire ça. Donc, carte numéro 2. Un produit que j'adore. Donc, c'est le 7. Et je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Ok, j'ai 7, 8, 9. Parfait. Alors, le 7. Un produit qu'elle adore. J'aime trop ouvrir les swaps. Quelque chose qui est le kiff. Alors, c'est un rouge à lèvres NYX. Donc, il y a un crayon de ce que je vois. Matte liner. Et il est un peu, genre, bleuté. Cyberpop. Il est super joli. C'est un crayon NYX comme ceci. Et là, il y a un rouge à lèvres NYX dans la teinte Smudge Me. Mais en fait, je l'ai déjà. Du coup, c'est un gris comme ça. Mais c'est pas grave parce que je pense que ça peut plaire une copine. Il faudra que je lui demande. Enfin, si ça te dérange pas, du coup, France. Parce que vu que je l'ai déjà, je trouve que c'est un peu bête de le garder. Mais c'est une très, très belle couleur. C'est un genre de gris et tout. Il est super beau. Je vous l'avais proposé en tuto à Noël l'année dernière. Et j'adore ce rouge à lèvres. Enfin, je vais vérifier. Mais je crois que c'est la teinte que j'ai. C'est un très, très beau rouge à lèvres. Et c'est vrai que j'adore aussi ces gammes-là. Et ce crayon, je ne le connais pas. Du coup, c'est trop, trop bien. Et comme c'est une couleur un peu bleue, ça me plaît beaucoup. Donc ça, j'approuve le choix. Alors, j'ai un numéro 8. Donc là, elle m'a écrit une nouveauté Sephora ou presque. Donc j'imagine que c'est sûrement un rouge à lèvres ou un gloss ou quelque chose comme ça. Alors, ah, c'est un eyeliner liquide intense. Et c'est un eyeliner rouge. Donc ça, c'est trop cool parce que je voulais un eyeliner rouge. C'est la teinte Satin Dusty Rose. Alors, il est peut-être plus rose. Il est comme ceci. J'ai hâte de l'essayer, du coup. Il va être plutôt pas mal, je pense. Super. Je n'ai pas du tout de liner comme ça. Et je cherche des liners colorés. Donc, en plein dans le mille. Ensuite, le numéro 9. Petit prix, mais grand effet. Alors, ça sonne le crayon. Ça fait très crayon dans les mains. Je galère à l'ouvrir, mais je vois que c'est bleu et je pense que c'est un crayon. Oui, c'est ça. Trop bien. C'est un crayon. Il n'y en a qu'un, hein. Ouais. Parce que j'ai peur avec l'emballage. Le crayon, c'est un crayon de la marque Essence. Et c'est un crayon bleu. Donc, j'adore. C'est le turquoise. Et c'est un crayon qu'on tourne comme ça. Et j'aime beaucoup ces crayons-là. Donc, c'est trop, trop bien. Je suis d'accord. Petit prix, mais grand effet. J'aime beaucoup ces crayons-là. Trop bien. Dix. Un indispensable à ses yeux. Alors, c'est rond. Une poudre, je pense. Et puisqu'on est dans les petits prix, je dirais peut-être une poudre W7 ou Essence. Après, peut-être que je me trompe. Mais vu la forme, ça doit être une poudre libre. Je pense. Je suis tellement forte. Donc, c'est de la marque Essence. C'est la poudre libre All About Matte. Et c'est très, très bien parce que je ne l'ai pas essayé. Je ne connais que la poudre compacte. Donc, trop bien parce que j'avais adoré la poudre compacte. Donc, hâte de voir ce qu'elle donne. Si elle donne, vraiment contente. C'est super cool. Je vais pouvoir l'essayer. Ça, c'est très, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, le 11. Don't be rude, be fantastic. Alors, c'est comme ça. Et vu l'indice, je me demande si ce n'est pas une palette de la marque Rude Cosmetics. que je n'ai jamais essayé et que j'aimerais essayer. Si c'est ça, ça me serait fantastique. Mais je suis sûre. Franchement, vu ce qu'elle a été écrit, je pense que c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Donc, c'est la palette Rude Cosmetics. C'est fantastique. Avec 30 fards, en fait. Et c'est trop, trop bien parce que je voulais vraiment tester cette marque. Donc là, parfait. Je suis trop choquée, vraiment. Et elle est très, très belle. Donc, je crois que ça, c'est une de ses palettes, je pense. Parce que je vois, pareil, qu'il y a des swatchs. Et du coup, je crois qu'elle en avait déjà parlé. Et pareil, j'ai hâte de l'essayer parce qu'elle a des très, très belles teintes. Voilà, je pense que vous le voyez. Il y a quelques fards qui ont été touchés, mais pas tous. Parce qu'il y en a là, on voit bien qu'ils n'ont pas été touchés. Mais en tout cas, il y a des très, très belles teintes. Là, tous ces dorés, orangés, tout ça, très, très beaux. Bon, je pense qu'elle a beaucoup touché au niveau des irisés. Mais pareil, j'ai hâte de les essayer. Ils sont trop, trop beaux. Après, pareil, moi, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'elle m'a demandé si ça me dérangeait de recevoir des produits qui ont été à peine utilisés. Et je lui ai dit non. Parce que de ce qu'elle montre, ça n'a pas l'air d'être une personne qui ne prend pas soin de ses affaires. Donc moi, je lui ai confiance. Et puis, j'achète des fois du maquillage d'occasion. Et franchement, trop bien. J'ai hâte de l'essayer parce qu'elle a des très belles teintes. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Genre là, les bleus et les mauves, ils m'attirent beaucoup. Et tout ce petit lumineux paraît super joli. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un petit tuto avec cette palette. Parce qu'elle a l'air vraiment plutôt pas mal et très prometteuse. Ensuite, numéro 12. Serions-nous sur un dupe ? Donc, je l'ai ici. Je me demande si ce n'est pas des rouges à lèvres. Vu comment ça... Ou des vernis peut-être. Des rouges à lèvres. Alors, c'est de la marque W7. Better to pout. Donc, on a le hot coco, gingerbread, sugar cookie et cinnamon spice. Donc, je ne connais pas du tout. Ils sont très très beaux. Je pense que quand elle parle de dupe, elle ne doit pas se parler de Too Faced. Et je ne les connais pas du tout. Alors, attendez. J'ai ma paire de ciseaux pour couper le petit. Alors, je ne sais plus. Je ne crois pas qu'elle les ait déjà testés. Est-ce que ça ne me dit rien ? Après, elle teste tellement de choses que j'ai dû en oublier. Si jamais elle l'a testé. D'ailleurs, si tu les as testés, excuse-moi. Déjà, ils ont l'air très très beaux. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah ouais ! Ok, ils sont vraiment jolis. Ils sont comme ceci, du coup. On a des nudes très très beaux. Genre là, on a un vieux rose. Un rose un peu plus... Enfin, plus celui-là vieux rose. Celui-là, il est un peu plus... Je ne sais pas. Il est plus brillant. Celui-là, il est plus beige. Et là, on a un très très beau rouge. Alors, il faudrait que je regarde. Parce que j'avoue que ça peut peut-être parler au niveau des dupes de Too Faced. Mais je crois que les Too Faced sont un peu plus marronnés. Donc, c'est bien. Parce que ça ne me fera pas non plus trop de choses qui se ressemblent. Mais en tout cas, très très beau. J'aime bien le petit coffret comme ça à offrir. Je trouve que c'est juste trop mignon. Ensuite, je passe à la troisième carte. Donc, troisième carte. Ça sonne comme Super Mario. Alors, c'est le 13. C'est celui-ci. Ça sonne comme Super Mario. Donc, Mario Badescu, peut-être. Franchement, c'est la première fois que je devine autant de choses dans un swap. Donc, c'est un spray pour le visage à l'aloe, à l'eau de rose et aux herbes de chez Mario Badescu. Et pareil, je n'ai jamais testé la marque. Donc, j'ai hâte d'essayer, de voir ce que ça donne. Je sais que c'est une marque qui est très à la mode en ce moment. Donc, pareil, trop hâte d'essayer. Parce que j'avoue que je ne connais pas. Je ne connais que deux noms. Donc, c'est plutôt cool de savoir ça. Ensuite, 14. Indispensable dans ton sac. Alors, ça, c'est sûr. Vu le truc, c'est un gel, merci on me dit. Parce que moi, je suis pareil. Voilà, en plein dedans. Je suis trop forte. Donc, celui-ci, il est trop beau. En plus, il est transparent avec plein de petites paillettes bleues. Et vraiment, il est trop beau. Bleu et doré. Donc, c'est un gel nettoyant, merci on me dit. C'est avec un diamant. Et c'est le Magic Diamond. Très, très beau. Très pratique. J'adore les gels, merci on me dit. Donc, il ira rejoindre ma collection de gels, merci on me dit. 15. We Can't Glow. Alors, de ce que je vois, je pense que c'est un highlighter. Puisque c'est We Can't Glow. Alors, c'est le NYX Band to Glow Poudre Illuminatrice. Alors, pareil, c'est une poudre libre. Je ne connais pas du tout les highlighters comme ça. Enfin, je pense que c'est libre. Ou alors, c'est... Il faudra que je regarde. Poudre Illuminatrice. Oui, je pense que c'est une poudre un peu libre. Je ne la connais pas du tout. C'est la teinte Eternal Glow. Et ça a l'air d'être un genre de doré vraiment assez joli. Très, très sympa. Et je ne connais pas du tout. Donc, trop, trop bien. Là, tu vas me faire découvrir le produit. Parce que j'avoue, je connais cette gamme que de noms. 16. Encore un petit prix. Donc, c'est comme ça. Ça, pareil, je pense que c'est un rouge à lèvres vu la forme. Alors ça, ça a l'air d'être du essence. Si je reconnais bien. V6 Mi 08. Donc, c'est bien un rouge à lèvres. Et je crois que c'est bien un essence. Ouais. Alors, je ne connais pas cette gamme-là. Tiens. Sympa. C'est une gamme comme ça assez classe. Avec un petit packaging blanc mat. Et du coup, doré ici. Donc, c'est le 08 Strong. Il est superbe. C'est un mauve vraiment foncé, genre qui tire sur le bordeaux presque marron. Et il est trop beau. Et il sent super bon. Genre les rouges à lèvres essence, je les trouve qui sentent toujours super bons. Et il est vraiment superbe. Alors là, trop bien. C'est carrément mes teintes. C'est super. 17. Une découverte pour moi et j'adore. Alors, c'est tout petit également. J'espère que tu ne seras pas déçu du tout de ce que j'ai mis dans le swap. Du coup, alors, c'est un produit comme ça. Ah, c'est de chez Benefit. Donc, c'est le 24h Brow Setter. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que je crois que j'ai déjà une miniature de ça. Et pareil, c'est pour les sourcils. Donc, c'est un gel qui fixe les sourcils. Et ça, je n'en utilise jamais. Du coup, il faut que j'essaye parce que je n'en ai jamais utilisé. Je maquille juste les sourcils. Je ne les fixe pas. Donc, il faudra que j'essaye pour voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, il me semble que j'ai déjà une petite miniature. Donc, il faudra que je l'essaye avant d'ouvrir celle-là. Et c'est cool parce que c'est quand même un gros format. Et puis, Benefit, quoi. 18, je ne savais pas si tu l'avais. Donc, c'est un gros truc comme ça. On dirait que ça a été mis sous bu. Alors, je crois que c'est du Beauty Bay. Et je crois que c'est une palette. Beauty Bay 16 Color Palette. Alors, écoute, non, je ne l'ai pas puisque je n'ai pas de palette Beauty Bay. Donc, ça, c'est super cool. C'est la Bright. Et je vois quelle palette c'est. Et je n'ai pas du tout cette palette parce que je n'ai jamais acheté de palette Beauty Bay. Donc, c'est top. Et en plus, c'est une palette arc-en-ciel. Donc, tout ce qui me plaît. En plus, dis-toi que j'ai failli la prendre au Black Friday. Je me suis dit, non, Solène, tu ne vas pas la prendre. Là, voilà, tu as exercé mon souhait. Elle est superbe. Franchement, il y a des mattes, il y a des irisés et tout. Elle est très, très belle. Elle va rejoindre ma collection de palettes colorées. Elle est très, très jolie. Vraiment, elle est trop, trop belle. T'as tapé dedans parce que je te dis, j'allais la prendre. Donc, non, je ne l'avais pas. Et oui, tu as visé juste. Très, très bien. Le 19. Again, don't be rude. Mon Dieu, elle a encore acheté du Rude Cosmetics. C'est petit comme ça. Peut-être une palette où des fards à joues, des blushs. Non, je crois que c'est une palette. Alors, c'est une palette pour les yeux parce que c'est écrit Purple Flame 9 Colors. Eh bien, dis donc, il y en a des palettes là-dedans. Alors, je ne connais pas. Elle est comme ceci. Et je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu celle-là. OK. Eh bien, elle est très belle aussi. J'aime bien l'harmonie. Elle est très neutre. Mais la petite couleur ici m'intrigue beaucoup. Elle fait très color pop dans l'inspiration. Elle est très jolie. J'avoue que là, honnêtement, comme ça, l'harmonie, elle est difficile à imaginer. Mais je pense qu'en swatchant, je vais faire pas mal de petites choses. Là, ce doré-là est superbe. Le lumineux, là, il est magnifique. Et cette couleur-là, elle m'intrigue beaucoup, beaucoup. Eh bien, super parce que, du coup, je vais pouvoir tester de long en large les palettes Root Cosmetics, je crois. Le 20. Bienvenue à Bikini Bottom. Donc, c'est comme ça. OK. C'est marrant. C'est trop drôle. Alors, c'est des éponges. Enfin, des beauty blenders, genre. Et c'est des éponges qui ont été faites avec Juno & Co. Et Bob l'éponge. Donc, c'est une collab, en fait, comme ceci, qui est trop sympa. Donc, on a deux gros beauty blenders, deux petits. Et là, on a une bombe de vin. Bikini Bottom Bubbles. Trop cool. Je connais pas du tout. Ça va être trop cool à tester. Ça me fait des beauty blenders, en plus. Et en plus, c'est trop kiki. Donc, très, très bien. Le 21, elle a écrit « Juste trop mignon ». Donc, c'est comme ceci. Et vu que c'est un peu en machin, je me dis que ça doit être un baume à lèvres, vous savez. Voilà. Donc, ça, c'est un baume à lèvres. Et je crois que ça, c'est ceux de chez Action. Donc, c'est un avec un... À la framboise. Non, à la fraise. Strawberry. Et ça nourrit et protège les lèvres. Donc, c'est vrai que c'est très, très mignon. Et ça va très, très bien dans ma thématique kawaii. Donc, j'aime beaucoup. Ou, pareil, je mettrai dans les produits d'avance parce que j'ai beaucoup, beaucoup de produits pour protéger les lèvres. Donc, voilà. Je suis en train de stocker tout dans l'étagère à côté. C'est un carnage. Ensuite, 22. « Tu me donneras ton feedback ». Alors, pareil, c'est une longue palette. Donc, enfin, une palette, non. Mais ça ressemble à une palette, en tout cas, de blush ou bronzer ou de highlighter. Voilà. Et franchement, je devine tellement tout. C'est incroyable. Je m'étonne moi-même. Donc, c'est une palette d'highlighter. Je découvre avec vous. De la marque ELF. Et c'est trop bien parce que, figure-toi que ELF, je sais que ça existe depuis longtemps. Quand j'étais gamine, enfin, quand j'étais gamine, quand j'avais 15-16 ans, je rêvais de tester ELF. Et je n'ai jamais essayé. Et donc, là, il y a plein, plein de blushs ELF. Donc, c'est trop, trop cool. Ça me fait penser au Dior Backstage, un petit peu, tout ça. Je pense que ça ne ressemble pas du tout. Mais je ne sais pas. C'est ce à quoi ça me fait penser. Et pareil, j'ai trop, trop hâte de les essayer parce qu'ils ont l'air très, très beaux. J'ai juste envie de swatcher celui-là parce qu'il est trop, trop beau. Après, c'est du ELF, donc c'est du petit prix. Il a l'air assez sympa, assez lumineux. Ouais, il est très, très beau. Franchement, ça a l'air trop cool. Hâte de tester. Et je te dirai, donc, comme tu m'as demandé, mon avis dessus. Donc, elle a mis 23, carrément, mes accessoires chouchous. Et c'est emballé comme ceci. Donc, je pense que c'est les 2,23. Donc, c'est trop beau l'emballage, là. J'ai envie de tout casser. Les accessoires. Donc, ça peut être des bandanas ou des serre-têtes, des choses comme ça. Alors, trop bien. Donc, ça, c'est un pad démaquillant lavable. Donc, ça, c'est de Boosie Shop. Donc, ça, je crois que c'est un shop en beige. Donc, ça, c'est un disque démaquillant. Trop bien parce que je voulais en tester. J'en cherche depuis un moment chez Action et je n'en trouve pas. Et du coup, le deuxième, je pense que c'est la même chose. Un deuxième disque. Ouais, c'est ça. Il y en a deux. Liquid and Power Puff. Ça doit être ça. Ça doit être la même chose, je pense. Pareil. C'est parce que celui-là, on ne le voit pas à travers. Mais je pense que c'est pareil. Écoutez, je n'ai pas envie d'ouvrir. Ça a l'air pas mal, ça, dis donc. Mais c'est écrit qu'on peut appliquer les produits. Donc, on dirait des éponges à maquillage. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Mon Dieu, on arrive enfin à la fin de ce swap. Et je me rends compte que la vidéo est très, très longue. Je suis super désolée. Du coup, j'essaye de me dépêcher. Donc, le 24, c'est on avait dit pas y aller, mais j'ai craqué. Action. Exact. Action. Elle m'a fait un lot de masques. Mais alors, les gars, ce n'est plus un lot. Elle m'a refait un stock de masques pour l'année. Donc là, elle m'a pris les crayons Max & More, comme ceci. Donc, je demanderai à ma mère peut-être si ça l'intéresse parce que je les ai déjà. Et du coup, ça m'embête de les avoir d'avance parce que je suis hyper longue à tester les crayons. Donc, je demanderai à ma mère si ça l'intéresse. Sinon, j'ai une copine, je pense que ça l'intéressera. Et du coup, il y a un lot assez incroyable de masques que j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc, il y en a comme ceci avec une mangue, un cactus et des noix de coco. Là, on en a deux comme ceci pour les... Non, trois même pour les mains et les ongles. Et on en a avec des princesses comme ça. Donc, trop, trop bien. J'ai hâte de tout essayer. Là, j'avoue que j'ai un stock assez incroyable. J'espère juste que ma peau ne va pas réagir parce que la dernière fois que j'ai testé des masques de tissu de chez Action, j'avais des boutons quelques jours après. Donc, j'espère juste que ça ne me fera pas ça avec tout ça. Mais j'ai trop hâte de les essayer parce que j'avoue qu'ils me faisaient de l'œil. Surtout les princesses. Mais j'avais trop peur de faire une réaction. Du coup, je n'avais pas osé les acheter. Et du coup, le 25, la star de mon intro YouTube. Oh mon Dieu, je crois que je sais. Dans son intro, elle a un mug avec une tête de mort. Il est juste magnifique. Et je lui avais dit qu'il était trop, trop beau. Et franchement, si c'est ça... Ouais, c'est écrit School Mug. Oh là là, mais t'as craqué. Ouais, sérieux. Attendez, que j'essaie de trouver l'entrée. Enfin, l'entrée. Ouverture. Il est trop bon. Enfin, il est trop beau. Je ne l'ai même pas encore vu. Mais je sais à quoi il ressemble. Donc, c'est comme ça. C'est un mug en tête de mort. Voilà, il est très, très beau. Vraiment, t'as tapé dans le mille, là. Vraiment. Forcément. Dis-toi qu'en plus, je me suis dit que t'allais peut-être faire ça. Je me suis dit, est-ce qu'elle va faire ça ? Est-ce qu'elle va oser faire ça ? Mais oui, je vois que t'as osé faire ça. Donc, c'est trop, trop cool. Merci beaucoup. Là, il y a toutes les sucreries, du coup. Et le dernier cadeau, j'ai perdu ma carte en route. Donc, c'est écrit Made in USA. Donc, c'est très, très gros comme ça. En fait, limite, elle m'a fait un calendrier de la vente. Alors, je crois que c'est un carton Colourpop. Non ? Écoutez, on dirait un carton Colourpop. Je ne sais pas, mais ce carton me dit quelque chose. Bon, du coup, on va l'ouvrir, parce que là, sinon, ce n'est pas drôle. Mais oui, c'est Colourpop. Regardez. Elle m'a fait une colonne Colourpop, sérieusement. Ok, alors, elle a trop craqué. Donc, genre, elle a pris un pinceau comme ça. C'est un pinceau plus highlighter, je dirais. Donc, c'est le F13. Trop bien. Et ensuite, elle m'a pris des trucs. C'est trop, trop cool, en fait. Je suis en train d'halluciné. Elle m'a pris un liquide lipstick de la collection de Mulan. Donc, c'est juste trop, trop bien. Alors, attendez, parce qu'en fait, je suis tellement excitée que je suis en train de tout casser. J'ai cassé le packaging, ce n'est pas grave. Du coup, il est trop, trop beau. Alors, c'est un rouge, rouge, rouge. Il est très, très beau. Il est canon. Franchement, rien que pour le packaging, il est très, très joli. Je suis trop contente. Et du coup, il y a deux palettes. Je crois qu'elle m'a refait un stock de palettes incroyable. Donc, il y a la palette Mulan, en collaboration avec Colourpop, qui est très, très jolie, de ce que je me rappelle, parce que je l'avais vue sur le site. Voilà, voilà. Il t'a juste craqué. J'ai l'impression que moi, mon socle est trop nul à côté du tien. Bref, elle est très, très jolie. Elle est très belle. Elle est très neutre, mais très belle. Il y a beaucoup de fards pailletés, là. Ça, c'est mon gros kiff. Et ouais, genre, celui-là, il a l'air canon. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. En fait, c'est des genres de paillettes un peu compressées. Il est canon. J'ai trop hâte d'essayer cette petite merveille. Alors, une très belle palette Mulan. Mais attendez, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle a été folle jusqu'au bout. Parce qu'en plus, Colourpop, quand même. Waouh. Incroyable. Et elle m'a pris une palette d'highlighter de chez Colourpop, toujours. Donc, c'est le The Real Thing. Et je ne connais pas les highlighters Colourpop. Donc, je vais découvrir ça. Comme ceci. Ils ont l'air trop, trop bon. Ah, mais c'est un highlighter. Alors là, pour être un highlighter, c'est un highlighter. Il est immense. Genre, il est énorme. Et il est canon. Il est canon. Clairement. Là, ce n'est même plus un highlighter. On dirait presque un phare. Il est trop, trop beau. Il est lumineux. Il est parfait. Il est canon. Je suis choquée. Il est juste magnifique, cet highlighter. Je kiffe. Merci beaucoup. Il est trop, trop beau. Très, très joli. Et ouais, juste. OK. J'ai halluciné sur ce dernier colis. Incroyable. Bref, du coup, ce swap est terminé. Je ne vais pas vous montrer toutes les friandises, etc. Parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Juste, merci beaucoup, France, pour tout ce que tu as appris, pour le temps que tu m'as accordé, pour tous tes cadeaux. Ne t'inquiète pas. Tout me plaît. Tout est arrivé. Non cassé. Tout est arrivé très, très bien. Juste, merci beaucoup. Tu vas me faire découvrir pas mal de choses. Il y a beaucoup de... J'ai plein de paillettes partout. Il y a beaucoup de choses très, très jolies. J'ai hâte de tout essayer. Franchement, je n'ai plus les mots. C'est juste trop, trop beau. La highlighter, il me vend du rêve, clairement. Bref, du coup, merci, merci beaucoup. J'espère juste que mon swap ne te déplaira pas. Parce que j'ai l'impression que le tien est beaucoup mieux que le mien. Mais ça me fait toujours ça quand j'envoie des swaps. Du coup, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de faire ce swap avec toi. Et tout est très, très bien. Et voilà, je n'ai plus les mots. Je suis très, très contente. Là, tu as juste craqué avec Colourpop. C'est incroyable. Bref, merci beaucoup. Franchement, je n'ai plus les mots. Je crois que je ne sais plus quoi rajouter. C'est top. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de France. Et donc ma vidéo avec ce que je lui ai offert. Tout est dans la barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Et en attendant, je vous invite à prendre soin de vous. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501